Bonjour! Aujourd'hui, je vais vous parler de Jean-Luc Godard. C'est ma dernière vidéo de l'année 2022 et je trouvais que c'est une belle façon de conclure l'année que de rendre hommage à un des grands disparus de cette année 2022. Godard est un cinéaste que j'admire. Il a été connu beaucoup comme étant une des grandes figures de la Nouvelle Vague, mais il ne se limite pas à ça. On parle d'une œuvre qui fait plus d'un demi-siècle. C'est plus d'une cinquantaine de films. Je faisais le calcul avant la vidéo. J'ai vu pratiquement la moitié de ses films. Alors, quand on regarde l'œuvre de Godard, c'est très étonnant parce que c'est une œuvre qui, esthétiquement, se sépare en trois temps. Et ces trois temps correspondent exactement à ces trois mariages. Donc, le premier Godard, c'est le Godard de la Nouvelle Vague. Donc, vous avez ici un coffret avec les principaux films de cette période-là. Et puis, c'est la période où il va se marier avec Anna Karina, qui va être une actrice importante dans ses films, qui a joué aussi dans d'autres films. Une autre figure importante du cinéma des années 60. Le cinéma de la Nouvelle Vague est un cinéma qui part beaucoup des textes. Ce sont essentiellement des critiques de cinéma qui travaillaient avec les cahiers du cinéma. J'ai ici les écrits en deux tomes de Godard au cahier du cinéma. C'est un plaisir autant que ces films de le lire. Ça fait que la Nouvelle Vague est très différente de ce qu'on va connaître au Québec comme le cinéma direct de l'ONF, parce que les deux se passent en même temps. Et les deux vont changer les codes du cinéma de leur époque, mais d'un point de vue très différent, parce que les cinéastes de l'ONF ne sont pas des critiques de cinéma. Ce ne sont pas d'abord des gens qui écrivent et qui, après, font du cinéma. Ce sont des techniciens, donc des gens qui sont spécialisés dans le montage, dans la prise de son, la prise d'image. Et c'est de cet aspect technique-là que leur révolution va se faire. Alors qu'en France, c'est vraiment par la plume que se fait la révolution de la Nouvelle Vague. Les films de la Nouvelle Vague sont les plus connus de Godard. À bout de souffle, qui est son premier, et malheureusement un peu, l'arbre qui cache la forêt. C'est, à mon sens, pas son meilleur, même pas de près ou de loin. C'est au milieu dans la liste de ses films. Mais comme c'était la première fois que les gens voyaient un film comme ça, ça a eu un effet choc et les gens sont un peu restés accrochés à ce film-là. Mais si on pense à la période Nouvelle Vague, il y a d'autres films que je trouve vraiment meilleurs. Bande à part, vivre sa vie, le mépris. Des films magnifiques qui valent la peine, encore aujourd'hui, d'être vus. Ça, c'est le premier Godard. Il va y avoir un deuxième Godard, au fin, milieu des années 60, qu'on peut appeler le Godard maoïste. Donc, un Godard beaucoup plus politique, qui va essayer de défaire l'aspect séduction du cinéma. Ça correspond à sa liaison avec l'écrivaine Anne Wiesemski. Donc, il est passé d'une relation avec une actrice à une relation avec une écrivaine. Et il est passé du cinéma de la Nouvelle Vague à un cinéma plus politique. J'ai d'ailleurs un autre coffret ici, Godard politique, puis il y a le film que j'aime beaucoup aussi, Tout va bien, si vous avez une chance. C'est un autre film qui vaut la peine d'être vu. Il va utiliser ce que Bertolt Brecht appelait la distanciation. C'est-à-dire, il va rappeler constamment au spectateur le médium qu'il est en train d'utiliser. La scène d'ouverture de Tout va bien est un excellent exemple de ça, où on entend une voix off d'une femme qui dit « Qu'est-ce que ça prend pour faire un film? » Et là, on voit défiler des chèques sur lesquels sont donnés toutes les bases de ce que ça prend pour faire un film. Donc, une histoire d'amour, des grandes vedettes de cinéma. Il y a beaucoup d'ironie dans cette scène d'ouverture. Tout va bien est un peu le film qui va conclure cette période-là, qui va s'ouvrir avec La Chinoise, un autre film très bon. Et il va y avoir avec Jean-Pierre Gorin ce qu'il va appeler le groupe de Siga Vertov, qui est un collectif qui va signer plusieurs des œuvres de Godard de cette période-là. On peut penser à des films comme Lutte en Italie, Vendest, Pravda, tous des films que j'ai vus, qui sont des films difficiles d'accès volontairement. Esthétiquement, l'image n'est pas soignée. Les images sont un peu croches. Le montage est difficile aussi. Il y a des moments où on a l'impression d'avoir du cinéma presque amateur. Mais c'est voulu parce qu'on essaie de défaire justement l'aspect léché qui est le cinéma hollywoodien. Cette période-là tombe pile avec les révoltes de mai 68 en France, mais aussi de façon plus large avec l'ensemble des révoltes de la fin des années 60 et du début des années 70 un peu partout en Occident. On peut penser au mouvement des Black Panthers aux États-Unis, au mouvement du Front de libération du Québec ici. Il va y avoir un peu partout à travers le monde, en Afrique, en Asie, des mouvements, des soulèvements. Et cette œuvre-là s'inscrit dans cette période-là. Mais ce que j'admire beaucoup de Godard, c'est lorsque cette période-là s'éteint et que tous ceux qui se voulaient révolutionnaires vont tranquillement rentrer dans les rangs en se trouvant un emploi chez Gallimard ou chez Gaumont et qui vont vouloir tout à coup se placer les pieds. Godard va devenir, je dirais, violemment hermétique. Il ne va pas chercher à faire du cinéma plus acceptable. Et cette hostile volonté d'art va l'emmener dans sa troisième partie. La troisième partie de son œuvre qu'on pourrait appeler sa partie hermétique, justement, qui correspond à sa relation avec Anne-Marie Mieville qui, elle, est cinéaste. Donc, encore une fois, il y a un changement de femme. Cette femme-là, encore une fois, il y a un changement de métier. Cette période-là est la période la plus longue de sa vie. Elle va durer du milieu des années 70 jusqu'à sa mort. Ce sont les films, malheureusement, les moins vus de Godard, mais encore une fois, qui valent la peine. Il y a un beau coffret qui existe ici, dans lequel il y a, entre autres, Prénom Carmine, qui est un film magnifique. Il y a Passion, qui est un film dont on ne parle pas suffisamment. Dans cette période-là, il va aussi faire Histoire du cinéma, qui, moi, est mon œuvre préférée de Godard. Et c'est une œuvre qu'il n'a pas filmée. Il a pris des archives d'autres films et il a fait un montage en mettant une voix off. C'est un film qui dit son amour du cinéma. C'est un amour pessimiste. Il regrette un peu que cette aventure-là se termine. Pour lui, le cinéma s'apprête à mourir. On peut être d'accord ou pas, mais il reste que Histoire du cinéma est un très grand film. Et toute cette période-là où ce qui est mis de l'avant, et plus tant le discours politique, c'est pas non plus les histoires un peu déconstruites de la nouvelle vague, mais on a l'impression que ce qui domine le cinéma de la troisième période, c'est un lien avec la peinture. Surtout quand on pense à un film comme Passion, il y a un amour de la peinture où on a droit à des plans fixes et des images composées avec soin. Il va y avoir aussi, il va défaire la notion de personnages, de scénarios, et on a l'impression qu'on a juste des petites scénettes comme on en croise justement dans des tableaux baroques ou dans des tableaux classiques. Donc, on revient à ça et il va vraiment travailler son métier. Ça va durer jusqu'à sa mort. Moi, j'ai vu un film Socialisme qui date de 2000, les années 2010, je ne saurais pas dire la date précisément. Son dernier livre, le livre d'images, c'est un peu le même souhait. Un des cadeaux que que j'ai eus dans ma vie, c'est ma conjointe qui a dit « Ce soir, je garde les enfants, je te libère de la soirée » et il présentait « Adieu au langage » au Festival du cinéma de la ville de Québec qui est son film en trois dimensions. Donc, j'ai vu le film 3D de Godard dans une salle de cinéma avec des lunettes 3D. Quelque chose qui est souvent vu comme un gadget au cinéma. Et j'étais sorti de ce film avec l'impression qu'il était possible avec la 3D de faire des œuvres d'art. On n'a pas seulement le cinéma de divertissement qui peut utiliser la 3D. L'art y a droit aussi. Donc, l'œuvre de Godard, au-dessus de 50 ans, au-dessus de 50 films, toutes les périodes sont bonnes. Moi, je vous suggère de vraiment visiter les trois pour comprendre une démarche parce que Godard, c'est ça aussi. C'est une démarche. On a l'impression de quelqu'un qui réfléchit en filmant. Quand on lit ses entretiens, qu'on lit ses articles, ses scénarios de films, c'est la même chose. Moi, j'avais acheté en papier un film socialiste qui est composé énormément de citations. Mais il y a des coupures aussi avec des images. Donc, il écrit et il réfléchit en même temps. On n'a pas l'impression de quelqu'un qui réfléchit d'abord et entreprend une œuvre achevée. C'est vraiment, c'est la pensée en train de filmer et en train d'écrire. C'est ça, Godard. Le film s'écrit au fil de sa pensée. Alors, ce fut une œuvre magnifique qu'on peut encore aujourd'hui. Visitez. Je vous y invite. À la prochaine.